Il n'y a pas tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet sur la vie et le développement personnel. Et pourquoi il faut absolument stopper de pleurer son passé et justement commencer à construire son avenir. Le risque majeur en fait de pleurer son passé, je dirais que c'est le fait de stagner et de rester à ce point. D'être perdu, de se sentir dilué par ses émotions et de ne plus savoir comment avancer. L'opportunité à côté de pleurer potentiellement son passé pourrait résider et porter sur le fait que certaines personnes ont besoin de se sentir accablées, ont besoin de se sentir envahies d'émotions et de sentiments pour arriver à développer l'énergie de repartir. Donc on a différents cas de figure. Néanmoins, quand une personne s'apitoie sur son sort de manière trop prolongée, il devient de plus en plus difficile de repartir. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous êtes en train de programmer votre cerveau. Votre cerveau prend des habitudes. Et je vous invite à aller voir d'autres castes sur les neurosciences et à vous expliquer un peu, voilà, comment on met en place sans le savoir en fait ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de certains neurones par sélection. Donc oui, vous êtes l'auteur de votre livre, vous êtes l'auteur de la construction de votre petit cerveau, de la sélection de vos neurones. Et si vous souhaitez sélectionner des neurones qui disent que vous allez bien, vous les sélectionnerez. Donc cessez de pleurer, prenez conscience du potentiel que vous avez et justement regardez et envisagez l'avenir. Parce que je vous assure qu'il y a bien, bien des choses à faire et qu'avec un peu d'énergie, un peu de volonté, un peu de persévérance, vous vous apercevrez que peut-être vous avez pleuré quelque chose qui ne nécessitait pas vraiment de pleurer. Et même si vous avez eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de tragique ou de très difficile, je suis sûre que l'avenir et tout ce qui vous apportera vous permettra justement d'oublier ce passé que vous considériez douloureux. Donc moi je vous dis, n'ayez pas, n'ayez pas avancé, ne restez pas sur le passé, ne focalisez pas sur le passé, prenez soin de vous, ne vous maltraitez pas, bien au contraire, voilà, il faut relativiser, essayez de vous recentrer sur vous-même, voilà, nettoyez-vous de toutes ces émotions qui vous envahissent, le sport, la natation, les rencontres sociales, le judo, enfin tout ce que vous voudrez, le jujitsu, la capoeira, pratiquez, faites quelque chose qui va vous occuper l'esprit, de façon à vous reprogrammer le petit cerveau. Et pour ça, on y met de l'énergie et de la volonté et de la persévérance. Et prenez-vous un joli cahier et avec la date du jour, notez vos idées, vos plans d'action, ce que vous souhaitez faire, ce que vous considérez que vous ne faites plus actuellement et allez-y progressivement, palier par palier, objectif par objectif. Et prenez soin de vous et ne pleurez pas votre passé, vous n'êtes pas seul, au contraire, ouvrez les yeux et ne restez pas isolé, surtout, prenez soin de vous, je vous adore. Je vous dis à bientôt, n'ayez pas...